Dans le bas du programme, c'est politique intérieure et défense nationale. Autrement dit, les Tunisiens qui sont inquiets de la sécurité, alors après, pour le calcul, ça comprend le doute, ce sont des faits divers, pas des faits divers, c'est un vrai sujet, le ministère de l'Intérieur, peu importe, en tous les cas, c'est le sujet pour lequel vous mettez un nombre de mesures le plus petit. C'est-à-dire peut-être un, peut-être deux, peut-être trois, peut-être quatre, mais en tous les cas pas dix ou quinze, comme vous avez pu le mentionner pour les autres. Alors peut-être que, ça veut dire que pour vous, ce n'est pas une priorité, nous, c'est ce qu'on a estimé d'après notre classement, d'après notre méthode d'analyse, peut-être que vous estimez qu'il y a moins de choses à faire aussi, qu'il y a plus de choses à faire ailleurs, mais en tout état de cause, c'est que votre discours écrit est monopolisé par d'autres sujets et pas pour celui-ci. Ça, c'est pour un classement. Après, on a fait, rapidement, on a fait une étude de ce qu'on appelle la consistance des programmes. Qu'est-ce que ça veut dire la consistance des programmes ? Alors, vous voyez les critères. Vous avez défini un principe, un rêve, une vision. Ensuite, vous avez défini un objectif derrière ce principe ou plusieurs objectifs d'action. Derrière ce objectif d'action, vous avez, oui ou pas, défini un plan d'action concret. On va faire d'abord un, ensuite deux, ensuite trois. Vous avez ensuite inscrit ça dans l'horizon. Vous allez faire ça l'année prochaine, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 6 mois. Et vous avez parlé du financement de ces mesures d'objectifs. Et vous avez plus ou moins estimé, on sait très bien qu'en matière politique, c'est complexe, mais au moins estimé et planifié plus ou moins, ce qu'on pourrait appeler les entrepreneurs, l'investissement, l'offre son investissement. Et donc, quand le rond est plein noir, ça veut dire qu'on a des preuves dans vos écrits que c'est bien abordé et bien spécifié. Et quand c'est blanc, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, en tout cas dans notre lecture, parce qu'on a écrit les prix. Et après, vous voyez, au trois quarts, il y a un point. Derrière ça, il y a des pourcentages, en fait, mais voilà, cette lecture-là se veut. Alors le premier, là, on a fait cette analyse. On s'était dit que, puisque vous avez parlé de trois ou quatre thèmes principaux, en tête de ce qui sont les tankers de votre programme, on s'était dit que c'est là qu'on allait voir le plus de robustesse ou le plus de consistance. On y en a juste avant. Le premier, c'est économie et développement régional. Vous en avez tous parlé en nombre de mesures les plus importantes. Vous avez tous défini les principes. Vous avez tous les rêves. En tous les cas, selon vous, les bons, bien évidemment, vous avez tous défini les principes. Vous avez, pour le TACATOL et le PDP, technique de l'objectif d'action. Voilà, action, donc une, action, deux. Le Narva, vous êtes à la moitié du parcours. Le plan d'action concret défini, derrière l'objectif, on n'a pas su le décoder chez le Narva. Un tout petit peu chez le TACATOL. Et il y a un plan d'action chez le PDP. Donc il y a des... Voilà, alors on y croit, on y croit pas, mais il y a un effort de formalisation. L'horizon de mise en oeuvre. Le Narva et le TACATOL, on ne sait pas quand est-ce que ça va être mis en oeuvre. Pour le PDP, pour certaines mesures dans l'économie et le développement régional, on sait que c'est dans cinq ans, on sait que c'est dans... Il y a un horizon. Et, de la même manière que ils ont parlé d'horizon, ils ont parlé de temps en temps, de financement et de résultats espérés. Donc ça, c'est la consistance. Alors après, vous me direz, oui, mais on ne peut pas aborder ces choses-là, mais c'est notre écure de ce que vous avez vulgarisé. Au mois de septembre 2011. 2011. Ça peut évoluer dans le temps, bien entendu, en fonction de la progression de vos progrès à vous, de vos discours, de votre communication, et donc, bien entendu, de l'autre compréhension de ce que vous vous communiquez. Mais c'est en même temps un miroir qui nous dit, en tous les cas du point de vue de cette lecture-là, quelqu'un qui veut vous croire parce qu'il a ramené le financement, il ne l'a pas. Ou quelqu'un qui a envie de voir le principe, il le voit ou il ne le voit pas. Alors, juste pour la dialectique, le thème économie et développement régional, il englobe. Économie, développement régional, fiscalité, entrepreneuriat, nouvelles technologies, et toutes les filières. On va trouver des filières qui sont citées, sont l'agriculture et pêche, l'industrie, l'environnement et l'énergie, le tourisme, l'artisanat et commerce. Il faut bien préciser qu'il y a 120 pages de l'artisanat et tout le monde. Absolument. Ça se m'en a dû au début. En fait, on a fait l'année sur 216 points en français, parce qu'on a fait une lecture en français. Nous nous sommes désolés. Et nous n'avons pas analysé les 365 points en arabe. On en est bien conscient, donc ça représente 40%. Alors, en suivant... C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit démoralisé par rapport à ça. Non, 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 non. C'est sûr, c'est une lecture. C'est pas étudiant le programme. Je ne sais pas. Vous avez étudié un récit, mais c'est tout. J'ai étudié les 207 points en français. C'est parce qu'il y a toute la question en français. Donc, si vous permettez. Non, si vous permettez. Nous, nous assurons votre responsabilité par rapport à ça. Nous avons récupéré des programmes qui sont rédigés en français pour PDP et pour Votre la catholique. Et pour Narda, nous avons récupéré une version arabe que tous les analystes ne savent pas décoder de façon fine, parce qu'ils sont plus autoconnes, on va dire, sur leur mode d'analyse. Et on a récupéré sur le site de Narda un document en français qui se veut la traduction. Et on a constaté a posteriori, alors que le document est mal donnant, ce document-là, il reprend, parce que nous avons les deux, il reprend 216 points, et donc sur les 365 points, il y en a quelques-uns qu'on a raté dans notre analyse. Mais c'est grave. J'ai pas fait le rapprochement, mais c'est grave. Je ne sais pas pourquoi il y a une différence entre l'arabe et l'arabe. C'est exactement. Si c'est un résumé. Non, non, c'est le double langage. Oui, oui, oui. Il y a une différence. Voilà, c'est soit le choix que c'est un résumé. Donc si vous m'assurez que c'est juste un résumé, c'est un résumé. Ce ne sont pas les résultats de la sélection de l'arabe. Si vous permettez, nous avons mené cette analyse-là sur les 216 points, sans avoir réalisé au début qu'il nous manquait quelque chose. Après, on s'en est rendu compte, on a posé des questions, et tout simplement, les gens qui ont traduit le programme de Mahba en français, ils n'avaient pas fait leur travail, et le document circulait déjà sur Internet. Voilà, donc il y a une petite erreur là-dessus. Excusez-nous, on a fait l'exercice. Non, non, mais, on a fait l'exercice. Si on a les transformations en français dans une semaine, on peut faire une actualisation. Il y a des emballements, le document de l'exercice en français, et le document de l'exercice. Bravo ! Il n'est pas fait de m'arrêter. C'est pas l'exercice. C'est pas l'exercice. Et c'est un deuxième en plus. On fera le comparatif la prochaine fois avec la version complète. C'est ça. Ensuite, sur le deuxième thème, vous avez tous défini les principes avec les objectifs d'action d'entraînement. Sur leur raison de mise en œuvre et sur le financement et leurs résultats estimés, on n'a pas su le lire sur l'art de l'État cathol, et on a pu le voir sur certaines mesures au PDB. Et ce qui englobe ce thème politique sociale, c'est l'entraînement, l'immigration, la santé et la famille. Ensuite, le thème suivant, c'était l'insécution justice. Après, on va traiter tous les thèmes qui sont en haut du programme. Les principes sont définis comme l'art de l'État cathol. Pour certaines mesures du PDB, il y a des principes qui ne sont pas définis. Il y a des mesures, on en parle, mais ce n'est pas défini. Il y a des outils d'action qui sont plutôt définis pour Narva, un peu plus pour l'État cathol, et comparables entre PDP et Narva en termes de quantitatifisme. Il y a quelques plans d'action concrets définis pour Narva sur ce thème. Il n'y en a pas un peu plus pour l'État cathol et PDP. Aucun d'entre vous, en tous les cas dans votre lecture, il a défini un horizon de mise en œuvre et il a défini un financement ou un résultat estimé dans le temps. Qu'est-ce que recouvre ce thème d'institution à la justice ? Il recouvre régime, donc la constitution, la justice à l'organisation et l'efficacité des âmes publiques. Le dernier, culture immédiate, et c'est un peu cohérent par rapport au nombre en chrétien. Narva a plutôt défini des principes sur toutes les mesures qu'il a proposées. Forcément, il arrive encore. C'est le troisième sujet, en fait, en tête de son écosystème, en point. Pour l'État cathol, une fois sur deux, c'était un principe dans les mesures, une fois sur deux, il n'en a pas cité. Juste il en a parlé, il l'a évoqué. Et trois fois sur quatre, le PDP a défini des principes et une fois sur quatre, il n'a pas donné de principe directeur. Donc il en parle, il ne sait jamais, il ne sait pas. La tendance, vous voyez, en fait, plus on descend dans les critères de consistance et moins on couvre les choses. Qu'est-ce que recouvre de la culture immédiate ? La culture, la religion, le sport et les médias. Alors, juste une question qui est toute simple. Alors là, on parle en tant que Tunisien. Je vais mettre un bulletin de vote le 23 octobre en Union. Normalement, c'est, de ce que j'ai compris, c'est pour que vous puissiez décrire la Constitution qui va régir la Tunisie pour les cinq prochaines décades. Et, en fait, dans vos programmes, en tous les cas, pour ma part, je n'ai pas vu autant d'importance, enfin, je n'ai pas vu autant de mesures sur la Constitution ou sur les modalités, comment vous allez, parce que j'imagine, enfin, je fais nicothèse, hein, peut-être qu'on va nous passer à des fausses, que vous allez tous vous retrouver siégés au même endroit et que vous allez devoir vous entendre pour nous proposer une Constitution à laquelle on dira oui ou non. Et le sujet Constitution pour lesquels on va vous élire, il est beaucoup, beaucoup moins abordé que des sujets pour lesquels je ne veux pas vous élire, en fait, ou peut-être vous élire pour un an. En fait, il y a un programme politique, il y a un programme de législative, il y a un programme de présidentielle, il n'y a pas un programme de Constitution. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un Constitution ? C'est quoi ? C'est quoi le régime ? C'est quoi la gouvernance, en fait ? On veut vous élire pour, vous nous bâtissiez la gouvernance qui convient à Narva, à PDP, TACA, qui sont présents, pour les autres aussi, qui seront représentés dans cette Assemblée. On ne sait pas comment on va vous entendre, enfin, vous allez vous entendre. Nous, on a parlé de le voir pendant 5 ans, on est en train d'écrire la Constitution. Et si vous pouvez, dans vos prochaines interventions, nous éclairer là-dessus, ça nous intéresserait, parce que c'est quand même pour ça qu'on met le bulletin de vote le 23 octobre dans l'an. Quand on voit les macarons, là, qui viennent de passer, quand on voit les macarons qui viennent de passer, moi, j'ai qu'une seule conclusion. Je pense que TACA, TORN et NADA doivent signer un pacte qu'ils appelleront le pacte d'émergence, ici à Paris, pour essayer d'éviter un tout petit peu la montée en puissance du PDP, selon, bien sûr, ses analyses. Non, c'est juste pour plaisanter. Effectivement, donc, si vous n'avez pas accordé un grand intérêt à la Constitution de vos programmes, alors qu'il s'agit d'élire une Assemblée constituante, alors qu'est-ce que vous attendez à combien de jours, là ? Il y a 22 jours d'élection, donc c'est un peu bizarre comme autre chose. Et puis, en fait, est-ce que vous estimez qu'il y a beaucoup plus de normes de bois dans cette campagne que de propositions concrètes et réelles que le public attend ? C'est pas bon ? Vous m'aviez les normes de bois. Le fait d'évoquer la langue de bois en toutes les sens, ça fait partie de la langue de bois. C'est possible de s'exprimer en français ? Je suis désolé, je peux parler en français, mais je me sens plus à l'aise en arabe, surtout qu'il s'agit de questions plus ou moins pensées. Je me sens plus à l'aise en arabe, surtout qu'il s'agit de questions plus ou moins pensées. Il y a des questions pour la question de l'agriculture. qu'il y a des questions de l'agriculture ou de l'agriculture ou des questions de l'agriculture